Attention, ceci est une alerte enlèvement. Alors qu'il se promenait dans les rues de Roubaix, le petit Strong Bacon a disparu. Il aurait été enlevé par un taliban du nom de Halal Quick. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, contactez Marianne. Sous-titrage Société Radio-Canada Le quick de la discorde. Depuis novembre dernier, ce restaurant de l'enseigne, comme cet autre en France, ne propose plus que des hamburgers halal. Plus de bacon et des viandes labellisées conformes aux rites d'abattage musulmans. Une expérimentation très attendue à Roubaix, souvent décrite comme la première ville musulmane de France. Depuis que c'est halal, il y a une certaine euphorie à Roubaix. On se passait des messages comme quoi c'est halal et les gens se tournaient vers le quick. D'habitude on mange toujours un fiche, donc là pour changer, on peut faire comme tout le monde. Ça nous fait plaisir quand même parce qu'on pense un peu à nous. Puis comme il y a eu beaucoup de réclamations, ils ont réalisé notre vœu entre guillemets on va dire. Le groupe ne souhaite plus s'exprimer sur cette offre, présentée comme purement commerciale. Question de survie à quelques centaines de mètres d'une nouvelle concurrence très ciblée. Mais le réalisme économique ne plaît pas à tout le monde. J'aime pas le communautarisme en général. Ça me hérisse le poil. On est quand même en France, il faut être logique. C'est désolant, oui. Je ne suis pas raciste mais là je trouve qu'il y a de l'abus. Maintenant on fait trop de choses pour eux, les mosquées et compagnie. Nous disons que quand il y a, quand le halal rime avec le cadre notamment de quick, ça pose problème. Mais quand il rime avec osin, etc. On laisse, on laisse, on ferme les yeux. Moi je dis que c'est une logique commerciale, une logique purement privée. Et le maire n'a pas le droit d'intervenir dans ce genre de choses. Il est en train de jouer un jeu dangereux qui risque de se retourner contre lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il cherche les voix, comme tout d'ailleurs, comme tout candidat aux élections. Mais il faut qu'il sache que les musulmans aussi de Roubaix votent. Il n'a jamais été considéré une source de nourriture. Et l'une des raisons principales pour laquelle il y a eu, c'est que le poil n'aurait rien. Un poil n'aurait pas de faute et de gorge. La concurrence entre d'un côté l'électoralisme et de l'autre côté l'affairisme. Au fond, lui, court après un certain nombre d'électeurs de la droite dure ou de l'extrême droite, surenchéri sur cette affaire. Et de l'autre côté, vous avez effectivement une enceinte comme Quick, qui fait du business et qui est sur une logique de marché. On manipule tous les symboles de la République en instrumentalisant, en cherchant un ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur, ça s'appelle le musulman. Il y a des mères de famille à aller voir à l'intérieur, il y a beaucoup de familles. Ce ne sont pas des lascars, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des familles. Et la plupart, françaises. L'affaire Quick, perçue comme une polémique de trop par une communauté musulmane lassée de se sentir ainsi stigmatisée. Le Quick est ouvert depuis novembre. Pourquoi il n'a rien eu jusqu'à il y a une semaine ? Pour qu'il y ait des rythes communautaristes, il aurait fallu qu'à un moment, les musulmans fassent le choix ou la demande au Quick de pouvoir avoir des produits halal. Ce n'est pas né d'une volonté des musulmans, mais c'est bien né d'une volonté commerciale. Le maire parle de discrimination, ça vous paraît justifié ? Je n'ai pas envie de rentrer dans un discours politique, mais on va dire que si on part dans ce chemin-là, on pourrait aussi appliquer la réciproque et se dire pourquoi les autres anciens ne fourniraient pas aux musulmans de la viande halal. On pourrait en arriver là et on risque de tourner à l'absurde. Aujourd'hui en France, le chiffre d'affaires du marché halal est estimé à 4,5 milliards d'euros, près de deux fois plus que pour le marché bio. A droite, un hamburger traditionnel au bacon. A gauche, la version halal à la dinde fumée. La seule désormais disponible dans huit restaurants de l'enseigne Quick. Plus de porc, seulement de la viande halal, c'est-à-dire abattue selon les rites musulmans. La chaîne de restauration rapide teste ce menu depuis deux mois dans son établissement d'Argenteuil. Une offre très attractive dans le secteur. Vous savez que c'est un Quick halal ? Oui, c'est pour ça que je viens, oui, effectivement. C'est pour ça que vous venez ? Vous ne venez pas sinon ? Non, parce que je viens de très loin, des Quicks qu'il y en a partout. Donc là, je viens du 93 pour vous dire. C'est vrai qu'avant Quick, il n'y a pas grand monde. Donc maintenant, il y a plus de monde du coup ? Maintenant, il y a beaucoup plus de monde, il a la cote. Et vous, ça ne vous dérange pas que ce soit halal ? Non, pas spécialement. Il n'y a pas de grande différence, après ça reste de la viande. Si le succès commercial semble au rendez-vous, Quick n'échappe pas à la polémique. À Roubaix, le restaurant devenu halal est le seul fast-food de la ville. Le maire, René Vandirondonc, a porté plainte pour discrimination. Il faut faire attention qu'on n'en arrive pas, dans l'intérêt d'ailleurs de mes concitoyens, y compris de confession musulmane, à une sorte d'apartheid de fête. L'exclusivité halal, non. La présence du halal dans une gamme diversifiée, oui. Du côté de l'UMP, on craint une dérive communautariste. On fait un menu qui s'adresse uniquement à une catégorie de population, ce qui est vraiment choquant. Ça veut dire qu'on n'a plus le choix de ce qu'on peut manger dans un restaurant comme celui-là. Donc véritablement, c'est une atteinte à notre République. Il y a quelques années déjà, un épicier d'Evry avait décidé de ne vendre que des produits conformes au précepte de l'islam. L'affaire avait suscité la polémique. Pourtant, des cas comme ceux-là pourraient se multiplier, car le marché est prometteur. La liberté du commerce, c'est aussi la liberté du consommateur de choisir là où il va manger. Lorsqu'une chaîne commerciale décide d'ouvrir une boutique, elle choisit sa clientèle par rapport à son potentiel commercial. Elle fait son travail, son métier de chercher des clients par rapport à un produit qu'elle vend. En France, les ventes de produits halal bondissent chaque année de 10%. Aujourd'hui, ces rillettes, pâtés, saucissons à l'express.fr à Roubaix, dans le Quik, c'est viande halal pour tout le monde. On en plaisante, mais cette affaire de hamburger halal est très sérieuse. Il est inacceptable qu'il n'y ait pas dans un restaurant, surtout dans un restaurant qui s'adresse aux plus défavorisés, aux classes populaires, aux jeunes, aux étudiants, aux sans-le-sous, qu'il n'y ait pas la variété. Il est inacceptable qu'un précepte religieux impose une consommation à des citoyens. L'affaire du Quik halal vient après l'affaire de la burqa, après l'affaire des minarets. A chaque fois, c'est la même chose. Comment la république laïque doit résister, doit imposer sa loi à ceux qui tentent d'en imposer une autre de loi ? Une loi fondée sur des préceptes religieux, parfois sincères, assez souvent intégristes, assez souvent chevaux de troie d'une règle religieuse agressive. Il faut dire non à tout cela. Il faut absolument que pour aider les musulmans modérés à poursuivre l'intégration dans une république ouverte, généreuse de leur communauté, il faut poursuivre ces combats. Il faut interdire ce communautarisme. Cela a l'air anecdotique, mais c'est par des petites défaites dans la vie quotidienne, le restaurant, les services publics, un foulard par-ci, une burqa par-là, que la république tout doucement rend les armes. Soyons vigilants. C'est une maladresse commerciale qui a donné lieu à une polémique vraiment inutile, à mon sens, et qu'en tout cas, il faut corriger tout de suite. Car si on peut comprendre qu'un commerce s'adapte à la diversité des habitants de son territoire, il ne doit pas encourager une offre au détriment d'une autre. Le système digestif est beaucoup plus sophistiqué. En fait, une bain a trois stomachs. Et cette fresh, clean vegetation est processée dans un système digestif qui prendra 24 heures. Imaginez-vous, 24 heures vers 4 heures. Vous voulez-vous manger un animal qui aient waste et filtre, ou un animal qui aient fresh, clean vegetation ? Un animal qui aient poorly de la nourriture, qui aient les toxines de la nourriture, ou un animal qui aient les toxines de la nourriture de la nourriture de la nourriture ? Merci. Merci.